Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça, c'est pittaresque ! Elle est recherchée dans tout l'état, morte ou à la rigueur, vive ! Je suis sûr qu'elle va tenter de te contacter, Cowboy ! N'oublie pas, qui aide un criminel est un criminel ! Eh bien, on dirait que Calamity a encore fait des siennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on va essayer de la retrouver. Elle va avoir besoin d'aide. J'en attendais pas moins d'un ami, Cowboy. Mais... mais qu'est-ce qu'elle dirait si je crachais dans son verre ? La banque, ce n'est pas moi, Luc. C'est ce crotal gluant de Filsy Dude. Je m'étais associée avec lui. On avait un accord pour alléger les riches gogos de leur trop-plein de dollars. Quand je me suis aperçu qu'il arnaque et aussi des pauvres gars dans mon dos... On a eu des mots. Je m'ai fait comprendre que l'arnaque d'accord. Mais honnête, tonnerre de purée d'aisselle de bison. Pour se venger, ce jus de cafard m'a piqué ma liquette. Il s'est mis une perruque et a attaqué la banque d'El Plomo. Je suis connu comme la Louvre-Vlanche. Et la tentative de meurtre sur un shérif dans l'exercice de ses fonctions ? Ah oui, ça c'est moi. Je déteste qu'on m'enfonce un canon de revolver dans les reins. Une chic ? Dude va tenter de gagner le Mexique. Mais avant, il va passer par Muscrat Junction où il a du pognon planqué. Tu connais bien la région ? Il y a bien des pistes où on risque pas de tomber sur un shérif hargneux. Ça peut se trouver, ouais. Ça fait plaisir de te revoir, Blanbec ! Jetez à l'œil, cow-œil ! Vous cravachez ! C'est qu'il piste comme un vrai sioux, ce crâne de roulette truqué. Suivre Scarcroft, voilà l'idée ! Surtout que j'en ai pas l'autre. T'as pas l'air dans ta gamelle, Lucky. C'est qu'en règle générale, je poursuis avec le shérif. Je ne suis pas son gibier. C'que tu peux être casanier ! J'ai les tripes qui piaillent ! Pas de coup de feu. Pas besoin. Je chasse au champ. C'est la technique calamity. Au champ ? Oh, my darling ! Oh, my darling ! Oh, my darling ! Pleutôt dix voyages à l'écran en plan qu'un seul avec cette furie. Pas de feu non plus. Jour de chance. Je déteste le lapin cru. Et avec les gains du championnat de lancée de tronc, j'ai acheté ce saloon flottant sur le Mississippi. Après ton élevage de chameaux. M'essuie un peu, nom d'un crapaud borgne. Les chameaux, c'est avant que je devienne cartégorque de la femme du président. Couché, sale bête ! En attendant, retourne-toi. C'est mon jour d'épilation. On bouge plus ! Bonne arme ! Pas un shérif calamity. On s'attache. Shérif, ce n'est pas elle qui a attaqué la banque d'El Plomo. Inutile, il me croit pas. Il a la tête dure. Tu ne crois pas si bien lire. Ça marche mieux sans chapeau. Arrêter les gens pour rien, c'est pas un métier. C'est pas un shérif, lui ? Non, ça n'est pas un shérif. Oh, les rascals, ils avaient un complice. La prochaine fois, je tire et je menotte après. Ta piste bainarde, c'est plutôt la piste aux étoiles de shérif. Figure-toi que je l'ai fait exprès pour te donner l'occasion de dégommé un shérif. Oh, monsieur et ses principes. N'empêche, pour la discrétion, autant prendre la diligence. Ça, c'est une excellente idée. Ah, t'es sérieux ? Tout à fait. Personne n'imaginera que nous avons pris la diligence. Et ma gueule, elle est placardée dans tous les relais de diligence, ma gueule. On recherche Calamity Jane, une rouquine habillée en homme, pas la blonde Mrs. Jones qui voyage avec son époux, Mr. Jones. Tu veux que je me teigne en blonde-as ? Ça t'ira très bien. C'est quoi ta taille ? Pour porter une robe ? J'ai déjà essayé. C'est indécent. Et revenez quand vous voulez, Mr. Jones. Ah, une femme, il n'y a pas à dire, ça vous change un homme. Oh. Calamity ? Calamity ? Par ici, Blanbec ! Oh, pardon. Pas de souci, cow-boy. Je lavais mes fringues, je me suis dit que ça suffirait peut-être. Tonnerre de cactus hydrocéphale ! Quelle abomination ! Le problème avec elle, ce n'est pas tant le plumage que le ramage. Vous êtes en beauté, Mrs. Jones. Rengaine ta langue, face de ballet ! Et que ton canasson cesse de se marrer, sinon je le flingue ! Je te jure que je le flingue ! C'est qu'elle en est capable. Pas très féminin, les coltes. Ben quoi, j'ai pas le droit de porter des bijoux ? D'accord, Jolly, tu nous suis à bonne distance. Si j'ai besoin de toi, je te sifflerai. Bon voyage, Mr. Jones. Et maintenant, de la tenue, de la discrétie. Enfer de scorpion en alphabète, satan et bottine ! Ben quoi ? Je suis le révérend Bonanza. Mini Twinkle, voici ma fille Nelly. Nous allons rejoindre mon mari. Il est avocat, Muscrat Johnson. Monsieur et Madame Jones. Moi, c'est Scarlett. Et lui, c'est Red. On vient de se marier. Comme c'est romantique. L'amour est un don de Dieu. Ouais, mais c'est pas toujours un cadeau. Scarlet Crow, j'ai perdu un bidule d'oreille. Quelle fichue crâne de mouchouie ! Elle pendouille à mes feuilles de chou ! C'est la dernière mode à Boston que de causer comme ça. N'est-ce pas, Red chéri ? Allez ! Debout ! Debout, j'ai dit debout ! Couché. Ah, le monde est mal fait. Mon Cassius est un grand avocat. Le Muscrat Johnson Globe lui a consacré un article. Et vous, votre mari fait quoi ? Comment ? Vous ne connaissez pas le professeur Jones ? Le docteur qui soigne plus vite que son ombre ? Vous êtes docteur ? Euh... C'est-à-dire que je ne sais pas si... Il fait le modeste ! Mais vous verriez comme il dégaine sa seringue ! Vous... Entre les yeux des microbes ! C'est le meilleur ! Bon, ça vous dirait un petit poker ? Qu'est-ce qui se passe ? Ragounias ! Euh... Élytre de peau ! C'est une expression très prisée, à Boston. C'est une chance ! J'ai eu une peine de cheval ! Et on m'a quand même fait payer plein tarif ! Je vous le connais, hein ? Monsieur Johnson est docteur. Et mon mari avocat ! Et vous ? Nerdy ! Nevada Nerdy, travailleur indépendant ! Si je vous le connais pas, c'est peut-être vous qui me connaissez. Les sinus ! Oh ! Les petits nuages ronds qui montent dans le ciel ! Ils sont jolis ! Que dit Grenouille à grande bouche ? Intelligence, Wells Fargo, trois femmes, trois pistolets, plus le cocher, niveau facile. Ce n'est pas fini, il ajoute... Non d'un pu, ma borgne ! La couverture flambe ! Arriba, Kurokoku ! Et il y en a qui ont osé dire que ce livre n'est pas miraculeux ! Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Comment je... Dites-moi, chérie, vous avez toujours les pistolets que vous a offerts l'oncle Podger ? Non, ma chérie, je crois que vous tenez votre pistolet à l'envers. Logiquement, la balle doit sortir par le trou. Et le bouton pour tirer, il est où ? On est fichus ! J'aurais dû écouter maman et reprendre la mercerie de papa. Tu entends ce que dit le monsieur Nelly ? Il faut toujours écouter sa mère. Yippee ! Scarlett, vous vous oubliez, ma chère ? Il faudra que Grenouille à grande bouche m'explique ce qu'il entend par... Niveau facile. Mon Dieu ! Ils ont blessé le révéron ! C'est mon dos ! Je suis bloqué ! Aïe ! Faites quelque chose, docteur ! Faudrait faire des examens plus approfondis et... Laissez-moi faire ! La technique paraît un peu brutale, mais le résultat est là. Mon dos est débloqué. Mrs Jones a un réel talent de guérisseuse. Et si on ne se connaît pas ? Où on s'est vus ? Salut, Jed. La route s'est bien passée ? La routine, Bob. La routine. Oula ! Mais c'est que je vais pas avoir assez de place. Ma chambre est déjà prise. Par un shérif. Un shérif, dites-vous ? Oui, il est à la poursuite de Calamity Jane. Calamity ? N'est-ce pas cette hideuse créature, mais homme vailleux ? Oh, désolé. Il y a possibilité de loger deux personnes dans l'étable. On prend. Vous venez, Mrs Jones ? Une nuit dans le foin ? Comme c'est romantique. L'idée de la diligence est une idée genre... Ça va, je sais, je sais. Bon, on attend que tout le monde dorme et on file discrètement. Ce soir, il y a des patates au lard. Je vous les sers dans votre nid d'amour, les tourtereaux. Double patate au double lard. C'est pas bien de tricher à ses dépens. Même par galanterie. Je suis un pauvre cow-boy. Solitaire et bien élevé. Ce dude, quand je le tiendrai. Blonde, vous dites ? Avec une robe à volants ? Non, ça ne peut pas être elle. Et vous voyagez pour affaire, monsieur ? Dude. Filthy dude. Mais où laissais-je rencontrer ? La femme a une tête qu'on n'oublie pas de si tôt. Mais c'est bien sûr ! Oh, vous allez amusquer à Johnson. Son, mon mari y est avocat, vous savez. Tonnerre de purée d'aisselle de bison. Qu'avez-vous dit ? C'est une expression de Boston que Mrs. Jones affectionne. Je suis moi-même de Boston. Les gens sont facilement choqués de nos jours. La lune de miel est finie, les Jones. Quel pays ! On ne peut même pas compter sur sa police. On a ruinement bien fait de pas attendre qu'il pionce. Eh bien, tu en as mis du temps. J'aurais dû m'attendre à ce qu'il me siffle au beau milieu de la nuit. Mais c'est qu'ils se défendent, les pougres ! Hé, calamity ! Tu m'entends ? C'est Scarecrow. Rends-toi ! Ah non ! J'étais là avant ! Ils sont à moi ! Je les ai bu en premier ! Filon, il y a un peu trop de monde sur le coup. Ils sont à moi, l'ami ! Laisse tomber ! À moi ! Ils sont à moi et je suis pas votre ami ! J'aurais dû descendre ce shérif au lieu de l'assommer. Ah oui ? Bon, je vais me renseigner. Ah ! Personne n'a vu cette face d'extrait de Narine de Bouc ! À quoi ressemble-t-il, ton filzy dude ? À une hyène visqueuse, un chacal puant, un coyote vislard ! C'est peut-être une coïncidence, mais il y a un type correspondant à ce signalement qui vient d'arriver en ville. Où est-il ? Là, au premier. Attention, calamity. Une bavure est toujours possible. Non seulement possible, mais souhaitable ! Je te jure qu'il va en bavure. Ça, c'est pour avoir vidé la banque où il y avait mon argent. Ça, c'est pour avoir sali ma réputation. Ça, c'est pour m'avoir transformé en j'ai bien, chérif. Et ça, c'est pour m'avoir donné l'occasion de revoir Luc. Ne bouge plus à cheveux, calamity. C'est valable pour toi aussi, Luc-y-Luc. C'est Phil Zidude qui a dévalisé la banque d'Alplomo, chérif. Regardez plutôt ce qu'il y a dans ces sacs. Que personne ne bouge ou je fais la peau à la gamine. Ma chérie, tout va bien, hein ? Tonnerre de bottes de vautourcagneux. J'ai bien cru y passer. Voici l'adresse de mon mari, monsieur. Je crois que vous allez en avoir besoin. Oh, secours ! Je suis encore bloqué. Tout le monde peut se tromper, non ? Hé, Scarecrow ! On t'a jamais dit que t'étais beau gosse ? Bon, c'est pas tout ça. J'ai de la route à faire jusqu'à l'Alplomo, moi. Je propose que les adieux, on les fasse court. Ouais. Hé, Scarecrow ! Attends ! Je te raccompagne 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 ! Sous-titrage ST' 501